Avec Proflow, vous pouvez utiliser ce type d'asset, c'est un transfert, ce qui veut dire que quand vous le ajoutez sur votre surface, vous pensez que c'est seulement un objectif, comme vous pouvez le voir, mais en fait, c'est un 3 objectifs, comme ça. Ok ? Donc, nous allons voir comment faire ça. Et en fait, nous allons faire quelque chose comme celui-ci, parce que je pense que c'est intéressant. On va commencer. Je vais créer un simple plan. Ici. Je vais aller dans l'edit mode. Je vais ajouter quelques loops. Je vais presser CTRL-R et 4. Comme ça. Je vais sélectionner ces 2. Je vais les bouger en Z. Comme ça. Je vais presser CTRL-R, je vais presser 2. Comme ça. Je vais ajouter un loop ici. Un loop ici. On va aller dans le mode solide, ça sera mieux. Je vais sélectionner ces 3 faces. On les remue. Comme ça. Je vais sélectionner. Je vais presser F, F et F. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Peut-être que vous pouvez les bouger et presser GG. Comme ça. Je vais ajouter un loop ici. Un autre ici. Ok. Donc, je vais faire un petit truc. Vous verrez. Je vais sélectionner ces 1. Je vais presser G pour les connecter. G. Comme ça. Je vais sélectionner G. 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 G comme Genie. Pas G. Gertrude. Sorry pour mon anglais. Je vais sélectionner ce et ce. Et je vais ajouter un bevel avec Speedflow. C'est un bevel dans le mode blanc. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, si vous ne savez pas comment faire ça. Vous sélectionnez quelques dents. Vous allez sur l'item. Vous ajoutez un bevel blanc blanc. Et après, vous ajoutez un bevel dans le mode blanc blanc. Et vous ajoutez le nombre de segments que vous voulez. Le profil que vous voulez. Et l'offset que vous voulez. Ok ? Avec Speedflow, c'est vraiment très rapide. Donc, maintenant, si on vérifie sur le rayon de frame. Je vais sélectionner. Nous aurons ce genre de résultat. Je vais revenir sur mon bevel. Et je vais presser Shift et Space. Pour ajouter un nouveau. Comme ça. Je vais presser D. Je vais sélectionner 2. Et comme vous pouvez le voir. En sélectionnant 2. Cela me donnera ce genre de résultat. Et c'est ce que je veux. Je veux quelque chose comme ça. Je vais juste augmenter. Autosmooth 260. Pour avoir ça. Après, si vous voulez. Vous pouvez, par exemple. Selectionner. Je vais faire ça. Je vais sélectionner les points. Comme ça. Et les移ler. Pour faire correcter. Quand vous allez dans Object Mode. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous pouvez le faire ici. Je vais presser GG. Comme ça. Et maintenant, si je le vérifie. Je vais avoir ça. Donc, ça sera parfait. L'unique chose que je vais faire. Et je vais faire le choix. Et je vais choisir. Je vais choisir un petit peu. Et je vais choisir un petit peu. Et je vais choisir un petit peu. Et je vais choisir un petit peu. Donc, il devrait être correct. Comme ça. Je peux, après, ajouter un coup. Je peux ajouter un coup ici. Et ajouter un coup ici. Donc maintenant, si je ajoute une surface subdivision sur mon object. Et comme ça. Si je presse 6. Je vais avoir quelque chose de bonheur, c'est ce que j'ai voulu. Donc nous allons retirer le subsurf comme ça. Donc oui, je dois faire ça à 60. Maintenant je dois préparer mon objectif, c'est ça. Je dois utiliser quelques modifiers, ShrinkWarp, pour connecter le point sur la surface, pour projeter le point, pour être exact. Et DataTransfer, pour transférer les normaux de cet objectif à cet objectif. qui vous permettra d'avoir ce type de résultat. Je dois préparer cet objectif pour faire le même. Je vais sélectionner quelques vertices, je vais sélectionner les autres et les autres, et je vais ajouter un groupe de vertice. Je vais cliquer sur plus, et je vais le nommer, normalement je le save, pf-group-groupe-0. Donc 0, c'est si vous avez seulement un objectif sur lequel votre objectif sera. Ok ? Assignez-le. Maintenant, si vous voulez utiliser ça sur deux objectifs, vous sélectionnez ça, vous créez un nouveau, renommez-le à 1, et assignez-le ces points, ici. Fais le même pour ces points, comme ça, 2, Assignez-le. Et maintenant, on veut ajouter un modifié merge qui va mélanger ces points et ces points. Parce que l'add-on utilise certaines curves, et vous auront des vertices, et avec ce modifié merge, vous pourrez être capable, après, de mélanger les points, pour avoir quelque chose de parfait. C'est correct. Donc, on va sélectionner ce, et ce, ici. Je sélectionne celui-ci, et celui-ci, et celui-ci, la partie opposée, et on va créer un nouveau, renommez-le à W, et on va assigner. C'est tout. Donc, maintenant, vous avez celui-ci. Et celui-ci, je pense que c'est sur le Y-axis. Vous pouvez vérifier, par exemple, pour celui-ci, si vous cliquez, c'est en utilisant le Y-axis. Donc, celui-ci est fait avec les mêmes settings. Donc, je sélectionne celui-ci. Je clique ici. Je choisis le Y-axis. Je vais garder le Y-axis. Je vais garder le R-espace. Je veux le point de merge sur le R-espace. Je veux ajouter le Subsurf. Vous pouvez choisir le nombre d'interactions. Je veux utiliser un modifié de Wale, car nous avons ajouté un groupe de vertice. Je veux utiliser le Data, car nous avons ajouté ces trois groupes de vertice. Et je clique sur OK. Comme ça. Donc, on va retirer celui-ci. Comme ça. On va venir ici. Là. Et maintenant, car mon objectif est préparé, et s'est installé correctement, directement avec celui-ci, je peux l'ajouter ici. Pour faire ça, cliquez sur l'icône, et cet objectif sera sélectionné. Si vous voulez sélectionner un autre objectif, vous le sélectionnez. Et comme vous pouvez le voir, vous aurez cette icône, vous pourrez changer entre celui-ci et celui-ci. Donc, je veux que celui-ci. j'utilise un objectif, pour faire ça. Maintenant, je sélectionne l'objectif sur lequel j'ai projeté mon objectif. Je clique sur « Edges ». Je presserai CTRL-R. Et je presserai « Space ». C'est ça. Je presserai « F » pour changer la couleur. « S » pour changer le nombre de mon objectif. C'est correct. Et comme vous pouvez le voir, il semble être bon. Je vais juste exister. Je vais vous montrer quelque chose après. Donc, « Validate » avec « Space ». Vous devez cliquer une fois avec la main gauche. Et juste comme ça, boum ! Nous avons fait ça. Et c'est parfait. Comme je l'ai dit avant, l'add-on utilise des curves. L'objectif est sur une curve. Donc, parfois, vous aurez quelque chose comme ça avec des faces sur l'autre. Pour fixer ça, vous cliquez sur « Modifier ». Vous trouverez le subsurf. Voyons voir le rayon de frame. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas correct. Donc, on appelle le modal pour éditer. Je presserai « S » pour faire une scale. « Control » pour faire une scale. Et « Shift » pour diminuer beaucoup. Et essayons de faire quelque chose comme ça. Oui, il devrait être correct. Et avec ça, je valide pour éditer. Je vais avoir mon subsurf. Je vais juste activer mon modifié. et ça va fixer tout ici. Et dépendant des résultats, vous devriez changer la valeur de l'arrivée. Et c'est ça. Je vais couper les overlays. Et j'ai mes résultats. Et si je le checker, tout est correct. Et maintenant, cet objectif est correct. Il n'y a pas de tourner vite. Etc. C'est ça. C'est comment vous faites votre custom transfert comme ceux-ci. Ici. Et si vous voulez, vous pouvez les sauver dans l'asset management. Et après, vous les appelle directement dans Proflow pour les utiliser.